La transition n'est pas légale, le CNRD n'a pas d'agrément, vous n'avez pas la prétention de nous imposer une quelconque légalité, parce que les organisations politiques sont plus vieilles que la jeune militaire et elles sont plus légitimes. Il avait d'ailleurs eu ces propos qui avaient marqué les esprits. La justice sera la boussole qui orientera les Guinéens. Mamadi Doumbouya s'était engagé à organiser une transition inclusive et apaisée plus de trois ans après. Quelles sont les avancées et les échecs ? Quels défis restent-ils à relever avant le retour des civils au pouvoir ? Un retour, je le rappelle, initialement prévu au plus tard, le 31 décembre de cette année. Et selon le calendrier qui nous avait été annoncé, la Guinée aurait dû être à quelques jours près, en ce moment même, en pleine campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Seulement, voilà, le processus prend du retard. La transition s'éternise. Pour en parler avec le public, avec vous qui êtes présents ce matin ici au Centre culturel franco-guinéen. Trois invités. Merci de les accueillir. Je vous les présente. Saïku Oumar Baldé, bonjour. Bonjour. Avec nous également ce matin, Aliouba, bonjour. Bonjour, Juan. Président du parti modèle, le mouvement démocratique libéral. Et à vos côtés, Ali Matou Kamara. Soyez la bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour, Juan. Et merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate militante des droits humains. Avant de donner le micro RFI au public qui s'impatiente, public venu très nombreux et qui souhaite évidemment s'exprimer ce matin, Ali Matou Kamara, qu'aviez-vous ressenti le 5 septembre 2021, le jour du coup d'État ? J'avoue que quand il y a eu le coup d'État et que j'ai vu les premières images du colonel à l'époque, j'ai eu un sentiment de peur. Un sentiment de peur parce qu'il était quand même à la tête des forces spéciales. Et pour moi, ces personnes-là n'étaient pas des personnes fréquentables. Et j'ai suivi, j'ai vu qu'il y avait plutôt de l'euphorie. Mais moi, je suis un peu du genre réaliste parce que j'ai compris qu'en 84, on était tous contents. En 2008, on était tous contents. Et je me disais qu'il fallait quand même qu'on gagne en maturité et qu'on observe pour une fois. Donc j'ai observé et je n'ai pas été surprise de la suite des choses. Parce qu'en Guinée, on a quand même un système de gouvernance civilo-militaire qui est un système qui n'est pas tendre avec les populations. Et on va en parler évidemment tout au long de l'émission. C'était, je le rappelle, le troisième coup d'État de l'histoire de la Guinée. Senkoun, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Vous avez applaudi le coup d'État de septembre 2021 ou au contraire, comme Ali Matou Kamara, vous étiez inquiet ? Oui, au début, j'étais vraiment inquiet. Voilà, de la façon dont s'est passé le coup d'État. Et je me suis dit, on va nous emmener où encore ? Parce qu'avec la transition, je me suis toujours dit personnellement que ce n'est pas du tout la solution pour mener un pays à bon port. Parce qu'avec les militaires, c'est toujours un peu compliqué. C'est musclé même parfois. Pourtant, il y avait beaucoup de monde dans la rue pour applaudir ces militaires. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup. Ça a été aussi le cas pour deux, trois ans. Les autres coups d'État ont été aussi applaudis de la même façon. Mais sauf que les résultats n'ont pas toujours été ce que la population s'attendait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris qu'à la mi-novembre, on n'ait aucune date dans le viseur pour savoir quand est-ce que cette transition se terminera ? Ah non, pas du tout. Moi, d'ailleurs, comme je l'ai dit, je ne suis pas dessus, mais au fait, je suis impatient que ça se termine. Parce qu'il y a des choses, pour que nous puissions construire pour le pays, il faudrait que nous puissions passer la main aux civils. À Liouvoir, qu'avez-vous ressenti en septembre 2021 ? Le matin du 5 septembre, honnêtement, je n'étais pas surpris parce que tout le monde voyait que la situation se détériorait et que le système s'était gangréné de l'intérieur. Et que le régime était très affaibli suite à la mobilisation citoyenne, politique et citoyenne, dans le cadre du FNDC contre le troisième mandat et le changement de la Constitution. Troisième mandat d'Alpha Conde. Troisième mandat d'Alpha Conde, l'ancien président. Et il se trouvait que ceux qui tournaient autour du pouvoir n'étaient plus sérieux avec le président. Donc c'était un régime qui était en sursis. Et ce qui m'a rendu un peu plus... Donc vous n'avez pas été surpris, vous pensez ? Non, pas vraiment surpris parce que quelques jours avant le coup d'État, dans un média du pays, je me disais que tout semblait aller dans tous les sens et que le président ne contrôlait plus la situation. Mais j'ai eu un sentiment de prudence, d'autant plus que ce sont les mêmes éléments qui alimentaient le système qui se sont présentés aux Guinéens comme étant les responsables du coup d'État. Et que c'est une mauvaise répétition de l'histoire. C'est-à-dire que 84, le système a généré ce qui l'a fait chuter. En 2008, c'était la même chose. Et l'effort spécial était l'émanation du régime d'Alpha Condé. Donc il n'y avait pas de raison de croire que ça pouvait être différent. Mais on s'est donné un espoir parce que c'est le résultat aussi de notre lutte. La fin du troisième mandat, c'était une satisfaction pour nous. Mais nous sommes restés vigilants et prudents. C'est pourquoi, personnellement, et l'organisation que je dirige, nous avons pris la posture de la prudence. Et je crois que le temps nous a donné raison. Saïkou, Marbaldé. Oui, effectivement, le coup d'État, je n'ai pas été surpris. Parce qu'en tant que chercheur, enseignant-chercheur, j'avais produit un mois avant la prise de pouvoir un article justement là-dessus. Une réflexion autour des vicissitudes autour des processus électoraux, notamment le changement constitutionnel. Et j'ai publié, mon livre est sorti trois jours après le coup d'État. Où j'annonçais effectivement cela. Ça résulte effectivement d'un rat-de-bol social, d'un processus... Un coup d'État salutaire, alors ? Un coup d'État, oui, parce que ça vient répondre en quelque sorte à un besoin de changement qui était là, qui était exprimé notamment par le FNDC, par les partis politiques, par un certain nombre d'acteurs qui voulaient avoir ce changement-là. Donc, c'est intervenu, si vous me permettez, très rapidement, pour répondre à M. Senkou, qui, effectivement, avait ce même sentiment et qu'aujourd'hui, vous vous impatientez, je veux dire que gardez un peu patience parce qu'il y a un processus à construire. L'idée, ce n'est pas de bâcler les étapes. Il y a des étapes à construire pas à pas. Et ce processus-là, 2020, résulte en quelque sorte de l'absence de ce lieu que nous avons connu durant ces dernières années. Alors, on va évidemment s'attarder sur chacune de ces étapes indispensables avant les élections, le retour dans l'ordre constitutionnel. Bonjour, Abdoul. Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous souhaitiez nous interpeller sur la récente décision de dissoudre une cinquantaine de formations politiques et de suspendre 54 partis. Oui, Juan. 53 partis politiques ont été dissous, 54 suspendus, 67 mis sous observation par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sauf que nous, ce n'est pas le problème de suspendre ou d'évaluer qui a fait le problème. C'est les critères sur lesquels le ministère s'est basé pour évaluer ces différents partis politiques. Les raisons invoquées ne vous ont pas convaincus ? Pas du tout, parce que pour nous, ce ne sont que des obstacles ou des prétextes qu'on est en train de chercher pour éliminer les uns et maintenir les autres afin de se faire un chemin vers le pouvoir. Oui. Alors, ce qu'invoquent les autorités, c'est que l'agrément de ces partis n'était pas valide. On leur reproche un certain manque de transparence concernant leur comptabilité. Bref, tous ces partis, selon les autorités, n'étaient pas en règle. Pour nous, ça ne devait pas être le projet de la transition. Je pense que s'il s'agit d'évaluer les partis politiques, c'est vrai quand même que tout le monde sait très bien que les partis politiques répondent aux critères dans ce pays. Il y a plus de 200 partis dans ce pays. Absolument. Cela fait partie du grandissement du paysage guinéen. Les Guinéens sont libres de créer leurs partis politiques. C'est peut-être même les administrations qui ont accepté à ce qu'est les partis politiques là, créer ces partis, au moment où ils jouaient le jeu. Mais pendant que nous constatons que peut-être ces partis politiques peuvent être des obstacles vers le pouvoir, on trouve tous les prétextes pour les éliminer peut-être. Ah, un prétexte pour mettre à l'écart un certain nombre d'opposants. On a un opposant ici sur la scène du centre culturel franco-guinéen. Alouba, vous avez perçu cette décision comme étant un musellement de la classe politique ? Deux anomalies majeures. D'abord, la première, il n'appartient pas à une autorité d'évaluer des partis politiques. Ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique. Un parti politique est destiné à aller aux élections. Mais excusez-moi, si vous n'êtes pas en règle, Alouba... Justement, qui vous évalue pour savoir que vous êtes en règle ? À réponse, on aurait dit clairement dire au CNRD de nous présenter son agrément. L'agent, CNRD, c'est l'agent. Le CNRD n'a pas d'agrément. Alors, sur la base de quoi cette évaluation a été faite ? C'est prétentieux. D'ailleurs, le terme lui-même, nous l'avons récusé. Et lorsque nous avons checké la procédure elle-même, nous avons regardé à l'intérieur, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il y a un agenda caché. Parce que le fait de mettre des partis politiques en observation pour des partis comme le nôtre, le modèle est en observation. On nous reproche, par exemple, des questions de forme. On vous dit que vous n'avez pas paraffé toutes les pages de vos états financiers. Alors, de façon très simple, lorsque l'administration a besoin de vérifier les comptes d'un parti politique, vous avez juste à interroger la banque et voir la réalité des états financiers. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour ça. En plus, le ministère tient plus un discours politique qu'un discours technique. Il y a en réalité une menace qui plante. C'est une sorte de chape de plomb qu'on met sur les partis politiques. On sait que sur la base des engagements pris que la transition finit le 31 décembre, le chef de l'agent, le général Mamadi Doumbouya, avait dit clairement qu'il ne passerait pas un jour de plus à la tête de la Guinée après le 31 septembre. Jusqu'à preuve du contraire, nous nous en tenons à ça. Maintenant, trouver de quoi occuper les partis politiques pour leur dire « Attention, si vous vous bougez, on va vous éliminer. » On va leur rétorquer clairement que la transition n'est pas légale. Le CNRD n'a pas d'agrément. Vous n'avez pas la prétention de nous imposer une quelconque légalité. Parce que les organisations politiques sont plus vieilles que la jeune militaire et elles sont plus légitimes. On va donner la parole à Alim Atoukamara et au conseiller du Premier ministre dans un instant. Mais je voudrais qu'on retourne au public qui s'impatiente. Bonjour Alpha. Oui, bonjour Anne. Soyez bienvenue. Bienvenue à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Vous aussi, vous souhaitiez réagir sur cette décision concernant les partis politiques. Oui, j'ai salué cette décision avec d'autant plus de raison qu'en 2020, j'ai fait mémoire de master en sciences politiques dont la thématique portait sur les partis politiques en Guinée. Soit dit en passant. Alors, jusqu'au mois d'octobre 2020, il y avait 184 partis politiques. Aujourd'hui plus. Et sur l'ensemble de ces partis, il n'y a pas 5, et je suis formel dans ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas 5 qui sont capables de tenir des assemblées générales hebdomadaires pendant toute l'année. Alors qu'un parti politique, au minimum, ce sont des militants, c'est l'implantation, c'est l'éducation politique des militants, mais aussi et surtout la participation aux élections. Malheureusement, le désordre y est tel qu'il est devenu très compliqué de saisir le système des partis guénéens tant sur sa nature, sa composition et son orientation. Donc, ce toilettage de la scène politique guénéenne était nécessaire ? Très, très nécessaire parce que les partis politiques ont une autonomie de gestion. C'est normal, mais pourvu qu'ils respectent le cadre normatif établi. Il y a une charte des partis politiques qui existe depuis 1990 avec la réintroduction du multipartisme en Guinée. Mais aujourd'hui, cette charte, elle est mise à côté. Les partis politiques préfèrent plutôt utiliser les statuts et règlements intérieurs de leurs propres partis que de se faire diriger par la charte des partis politiques. Je voudrais qu'on entendre Ali Matoukamara, l'avocate que vous êtes, la militante des droits humains que vous êtes. Comment a-t-elle réagi en apprenant cette décision ? Bon, moi, je prends cette décision avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien beau de vouloir faire un toilettage des partis politiques. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, il ne faut pas se tromper. Ce contexte est que le général qui est au pouvoir va certainement se présenter aux futures élections. Et aujourd'hui, on est face à une administration, un ministère de l'administration du territoire, qui est quand même juge et parti. Et ça, c'est extrêmement compliqué. On a beau vouloir dire aujourd'hui que les partis politiques ne respectent pas les règles, que les partis politiques ne sont pas dans les normes. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés incarner une certaine légitimité pour le dire, eux-mêmes ne respectent pas leurs paroles. Saïkou, Marvalde, officiellement, il s'agit d'assainir la classe politique. Mais est-ce que ce n'est pas, comme le disait un auditeur tout à l'heure et à Liouba, une façon de mettre la pression sur ces partis et de les museler ? Alors, moi, je suis totalement en désaccord avec cela, parce que pour une première fois en République de Guinée, il y a eu un processus d'évaluation des partis politiques sur la base de la charte des partis politiques, notamment la charte, comme on appelle la loi L-91001, en son article 21, plus précisément, qui donne cette compétence au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le ministère de l'administration des territoires. — Excusez-moi. Est-ce que c'est aux militaires ? Est-ce que c'est à l'agent de gérer qui est apte ou pas apte à diriger un parti politique ou avoir un parti ? — Justement, il y a une administration qui existe. Et je tiens à préciser quand même, j'ai suivi tout ce processus-là, et lors de la restitution des résultats, les acteurs ont été invités. Et les partis politiques, la plupart des partis politiques ont salué la démarche. Alors, c'est la première fois, pour la première fois. Maintenant, le processus est-il perfectible ? Tout processus est perfectible, mais ça montre le ton. Parce que je vous rappelle juste, en 2023, j'ai publié le dictionnaire des partis politiques en République de Guinée. Donc, le travail que vous avez hier... — Vous avez eu beaucoup de travail à faire parce qu'il y avait plus de 200 partis. — Effectivement. Donc, sur les résultats publiés, là, il y a aujourd'hui une cellule dédiée aux contestations. Mais parmi les partis qui ont été dissous, il n'y a pas eu de contestation. — Oh, ça m'étonnerait. — C'est pour vous dire qu'il y a des entités qui existent... — On a entendu ici et là des partis dissous qui, évidemment, sont vent debout et en colère après une telle décision. Alouba, très vite, et on redonne le micro au public. — Non, Juan, la procédure elle-même souffre de beaucoup d'insuffisance. D'abord, le fait, le ministère a avoué. Ils ont utilisé un logiciel standard et ils ont appliqué les mêmes résultats à l'ensemble des partis politiques évalués. Lorsqu'on reproche à un parti politique de n'avoir pas tenu un congrès, d'abord, il n'appartient pas. Et M. Baldé ne peut pas le prouver. Il n'appartient pas au ministère de déterminer quand est-ce qu'un parti politique doit organiser un congrès. L'organisation du congrès d'un parti politique relève des statuts du parti politique. Un parti peut décider de ne pas tenir un congrès. — Donc les arguments qui ont été utilisés sont légers. Raison pour laquelle nous avions dit au ministère, si vous vous adossez à la loi, faites accompagner d'une argumentation juridique des reproches que vous formulez. Ils ne l'ont pas fait. — Alors M. Baldé vous répond très vite. — Très rapidement, je veux dire que l'exercice, le fonctionnement des partis politiques est quand même encadré par cette administration-là qui doit avoir un regard sur leurs activités, sur le contenu. — De toutes les façons, vous ne serez pas d'accord. Et ce n'est pas le but de l'émission de vous mettre d'accord. En tout cas, le public, ce qui est sûr, souhaite prendre le micro. Je vois que Saliou, avec sa super casquette et le micro RFI, attend avec impatience. Bonjour Saliou. — Bonjour M. Gomez et bonjour à tous ceux qui sont là. — On retrace ensemble ces trois années de transition. Il y a un fait qui vous a marqué. C'est le procès du 28 septembre. — Effectivement, ce procès m'a marqué. Moi, je me dis tout simplement que ce gouvernement de transition n'est pas l'équipe habilité à organiser un procès d'une telle envergure. Pour moi, il fallait laisser les civils venir organiser une élection libre et transparente afin qu'un civil vienne aisement organiser. — Saliou, Saliou, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Avant la jeinte, il y avait un civil au pouvoir, Alpha Condé. Alpha Condé a tout fait pour repousser l'organisation, la tenue de ce procès tant attendu en Guinée. — C'est pour cela que je dis qu'un autre civil devait venir pour organiser. Parce que lui-même en question, il devait répondre. Il a quoi répondre dans ce procès ? Il y a aussi le ministre de la Défense à l'époque, d'alors, qui devait aussi répondre à certaines questions. — Et qui était aux responsabilités au moment d'Alpha Condé. Nous avons une avocate sur ce plateau qui a été justement avocate des partis civils, Alimatou Kamara. C'est vrai qu'au début, pour avoir fait plusieurs émissions évidemment sur la Guinée, nombreux étaient les auditeurs qui disaient « On n'imagine pas un militaire organiser un procès qui forcément jugera et peut-être condamnera d'autres militaires. » — Bon, je pense qu'on a tous eu le même sentiment au départ quand il y a eu l'ouverture du procès. D'ailleurs, ça a été une ouverture précipitée. La plupart des acteurs sont d'accord là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même une attente de justice. Et ça, il faut le comprendre. Les victimes avaient soif que cette affaire soit jugée. Et voilà, on a eu un gouvernement civil pendant plus de 10 ans ou 11 ans. Et le procès n'avait pas été ouvert. Je crois qu'il y avait quand même une attente de justice. Et voilà, le contexte politique peut certainement justifier l'ouverture du procès. Mais on sait tous qu'en fin de compte, le but, c'était peut-être des calculs politiques. — Saïkou Omar Valdé. Ce procès est à mettre au crédit de l'agente ? — Moi, je pense qu'il faut saluer le courage quand même du CNRD d'avoir organisé ce procès-là. Je rejoins, maître, il y avait un besoin de justice sociale. Il y avait un besoin de justice. Pendant 10 ans, on a connu le régime d'Alpha Condé, mais qu'ils n'ont pas pu organiser ce procès-là. — Il y a plusieurs fois promis l'organisation de ce procès. — Donc c'est à mettre quand même au crédit du CNRD et saluer le courage dans le cadre de l'organisation de ce procès-là. — À Liouba, sur le procès et même sur le verdict. — Pour un pays qui a toujours vécu dans l'impunité garantie aux dirigeants, nous avons salué par principe que le procès ait pu se tenir. Mais l'inquiétude que nous avons aujourd'hui, parce que parmi les objectifs qui étaient attendus de ce procès, c'est la garantie de nos répétitions des mêmes crimes. Nous sommes en train de vivre sous une autre transition qui a déjà à son actif, selon des rapports clairement établis, plus de 60 Guénéens qui ont été tués et pour lesquels il n'y a pas de justice. Alors que le capitaine Dadis a été condamné pour sa responsabilité de commandement. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'agent qui est au pouvoir, qui ne nous éclaire même pas par rapport au cas du kidnapping. Nous avons deux de nos compagnons de lutte qui sont kidnappés depuis le 9 juillet, Founi Kémengé et Biloba, dont on n'a pas les nouvelles. — Deux militants, deux membres du FNC. — Deux membres du FNC. — Et on va évidemment en parler juste après la dernière édition de l'Afrique matin. — Et l'alimentation du gouvernement consiste à dire simplement que des majeurs peuvent disparaître. Et ça, c'est l'autorité de l'État qui se justifie à dire ça. — On va en parler. On est obligés de rendre l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique matin. Merci à tous les trois, madame, messieurs. Merci au public de Conakry. On donne l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique matin. Et on revient dans tout juste 10 minutes. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada